Nous allons élever la voix, nous allons prier. Nous voulons juste prier en esprit, prier en esprit. Come on church, prions, prions. Sous-titrage ST' 501 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 qui les joue lamentablement au nom de Jésus. Je ne sais pas si ça s'accomplira dans ta vie, mais je sais que ça s'accomplira dans la vie de celui qui a décidé de ne pas céder. Dans le nom de Jésus, Père, nous te rendons grâce. Merci aux ton bras qui nous fortifient. Merci pour le ministère du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, la parole du Saint-Esprit, le réma du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et accueillons, nous t'honorons la magnifique présence de Dieu. Nous s'éloignons au nom de Jésus. Merci pour ce jour que tu as fait qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse au nom de Jésus. Il y a une personne qui a décidé qu'elle ne s'adrera pas, qui ne va jamais pas. Ce n'est pas pour tout le monde, non ! C'est pour ceux qui ont décidé. C'est pour ceux qui ont décidé. C'est pour ceux qui ont décidé. Merci, merci, Esprit de Jésus. Nous t'avons, Père, ainsi prié, invoqué, adoré, dans le nom de Jésus, le Christ. Amen, 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 Amen notre grande famille, dit Amen. La vérité, c'est que chacun d'entre nous, dans un domaine ou un autre, sait qu'il a besoin de tenir ferme. Je ne sais pas si ça s'adresse, parce que tout à l'heure, j'ai ouvert un peu les yeux, j'ai regardé le visage de quelqu'un, j'ai fermé mes yeux tout-ci, j'ai dit, non, lui, il n'est pas concerné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concerné? Il y a un domaine, au moins, où tu sais, tu sais que tu ne dois pas craquer, tu dois tenir ferme. Et par la grâce de Dieu, nous tiendrons ferme. Quand le Seigneur envoie une parole, c'est qu'il entend, il voit nos cœurs, il envoie la parole pour guérir, il envoie la parole pour consoler, il envoie la parole pour respirer. J'entends quelqu'un me dire, quoi, parce que Ivan, toi aussi, tu as besoin de persévérer, plus grande est la charge, plus lourd est le fardeau, et plus tu as besoin de persévérer. Je crois qu'on fait partie des gens qui ont besoin de persévérer plus que les autres, même parfois. le Saint-Esprit parle à travers moi, d'abord à moi-même et à chacun d'entre nous. dire à quelqu'un qui ne cède pas. Bon, maintenant, voisin, si tu ne comprends pas de quoi on parle, que toi tu dis, mais vraiment, c'est une église bizarre, ça, pourquoi il parle de persévérer ? dis à ton voisin, vie encore. Acclame, acclame, acclame la présence de Dieu. Alléluia, veuillez vous asseoir dans sa présence. Oh, dis encore avec moi, je persévère. Je n'ai pas entendu, dis encore, je persévère. Je suis toujours en train de prier pour que Dieu m'accorde la grâce de donner des messages courts. Et là, pour l'instant, vraiment, je dis, Seigneur, je prie, ça fait longtemps, je dis, donne-moi de parler en 45 minutes, au chrono, vraiment, ce serait formidable. Ce n'est pas que je ne crois pas, mais j'ai l'impression que, pour l'instant, mon exorcement ne va pas venir tout de suite. Alors, dis avec moi, gloire à Dieu. Nous continuons, nous sommes toujours dans notre voyage à faire face à la tentation. Je vais continuer les quatre buts de la tentation, de te voir faire face à la tentation, au nom de Jésus. Vous avez compris que la tentation est rusée, la tentation est subtile, personne n'en est épargné. La tentation est une étape que tout le monde connaîtra, expérimentera, a expérimenté, expérimente et expérimentera. Elle a des buts, des objectifs qui, chez la plupart d'entre nous, étaient inconnus, insoupçonnés. Et ce qui fait que beaucoup ne comprennent pas, donc, en conséquence, pourquoi c'est si important de prier pour ce jour qui viendra, de se préparer à ce que ça viendra. Nous sommes dans des pays tropicaux, on dit toujours, comme aux Antilles, qu'il y a la saison tropicale, la saison des ouragans et des tempêtes. On ne peut pas prier pour que ça ne vienne pas. ça viendra. Là où il faut agir, ce n'est pas que ça ne vienne pas, c'est se préparer afin que quand ça vienne, ça n'emporte pas tout. Je n'ai pas entendu. La tentation est pareille, elle viendra. Jésus ne peut pas empêcher la tentation pour toi et moi. Il n'a pas pu l'empêcher pour lui-même, ce n'est pas pour toi qu'il va l'empêcher. Il a dit, Simon, Simon, Satan, vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit, j'ai évité ça. Il a dit, j'ai prié pour toi afin que quand ça vienne, ta foi ne défaille pas, ta foi ne disparaisse pas. Je déclare que ta foi et ma foi ne disparaîtront pas. Je veux entendre un meilleur Amen. Parce que là, mon ami, on n'est pas en train de prêcher là. On est en train de livrer une bataille. C'est une guerre, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et cette parole a besoin de ton assentiment, de ton consentement, de ta collaboration, de ta ferveur, de ton adhésion. On n'est pas en train de plaisanter. Cette parole a besoin de trouver un champ fertile. Je prie qu'elle trouve un champ fertile ce matin au nom de Jésus. Quand la tentation est incontournable, Jésus ne peut pas nous l'épargner. Il peut nous fortifier pour la traverser, mais il ne peut pas nous en préserver. Et la tentation ne dure pas une journée, ne dure pas un instant. Parfois, on pense que... D'ailleurs, qu'est-ce qui nous dit que la scène où le diable a tenté Jésus a duré juste un instant ? Qu'est-ce qui te dit ça ? Ce n'est pas scripturé, ce n'est pas écrit. Par contre, comme Jésus a été tenté comme nous, sans trébucher, je ne sais pas qui a déjà été tenté ici ? Qui a déjà ? Qui est ? On ne demande pas qui sera. Qui a déjà été ? La plupart du temps. Ces voix qui venaient te faire douter. C'est venu en un instant et c'est reparti ? Soyons honnêtes. C'est venu, c'est reparti ? Non. D'ailleurs, j'ai remarqué que surtout dans les épreuves, la tentation dure le temps de l'épreuve. Si l'épreuve, c'est deux ans, pendant deux ans, tu as une voix qui vient te dire laisse-le-moi. Capitule, jette l'éponge, il ne viendra pas, il ne guérira pas, il ne sauvera pas, il ne pouvera pas. La réalité de notre expérience prouve que la tentation ne dure pas. Parce que parfois on pense que non, ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit est en train de m'enseigner beaucoup de choses et j'ai découvert que tu peux dire au nom de Jésus, saut, quitte, la chose va quitter, la montagne va se déplacer mais parfois ce n'est pas tout de suite. Et je dirais même la plupart du temps, comme Jésus a dit, dis à cette montagne déplace-toi, elle se déplacera, on pense que ça va se déplacer. Alors, mon expérience pas montrée, que parfois la montagne se déplace instantanément quand tu pries pour quelqu'un. Mais, mais, si tu es un peu honnête, tu te rendras compte que quand tu pries pour toi-même, j'ai dit, mais, est-ce que quelqu'un a déjà remarqué ça ? aah, mais si tu as, dis-moi, aah, mais, Seigneur, j'ai prié pour lui là, ça c'est, mais, mais, on fait comment ? Et là, maintenant, tu as trouvé la voix qui te dit, persévère, oh, mais l'autre, elle n'a pas persévéré, le paradis, il a marché là, bon, cela dit, ça fait des années qu'il était paralytique quand même. en réalité, c'est vrai, même le gars qui a été guéri là, la femme avec la perte de sang, 12 ans, la fille d'Abraham, 18 ans, donc, quand on réfléchit bien, on se rend compte que personne n'échappera à l'épreuve de la peur. Oh, merci pour les 10 personnes qui accravent, tu ne comprends pas ce que je te dis. tu ne comprends pas de quoi on est en train de parler ici. On est en train de parler d'une guerre, d'un tentateur qui essaie de débraner la foi. Et s'il débranle la foi, il débranle l'héritage. Tout l'héritage se prend par la foi. La foi est la devise du monde spirituel. Currency. Il y a quelqu'un persévère. Et si Jésus dit dans Luc 4, verset 13, s'il est écrit, pardon, ce n'est pas Jésus, c'est Luc qui explique, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire qu'il est possible donc d'être tenté, criblé, harcelé, ciblé. Il dit de toutes ses manières, ça veut dire dans plusieurs domaines en même temps. Si quelqu'un a déjà connu la tentation, le harcèlement, pas dans un domaine, mais dans plusieurs. Il dit que là, c'est le mariage. Est-ce qu'on peut aller un à la fois ? Non ! Est-ce qu'on peut gérer un à un ? Non ! Là, c'est le mariage. Là, c'est la santé. Là, c'est le travail. Là, c'est un enfant qui dit, hé, oh, oh, oh ! Je comprends que je parle aux bonnes personnes, laissez tomber. Laissez tomber. Je ne parle pas aux bonnes personnes. Je ne parle pas aux bonnes personnes. Seigneur, donne-moi un peuple qui est un peu vrai là. Donne-moi un peuple qui est un peu authentique. Donne-moi un peuple qui est sincère. Oh ! Pourtant, on avait fini avec la comédie, non ? Je ne comprends pas. On avait fini avec les comédiens et les acteurs, non ? Faya, comédie au nom de Jésus. Donc, il est possible d'être tenté de plusieurs manières. C'est au même moment. Parce qu'il dit qu'il s'éloigna jusqu'à un moment favorable. Donc, après, il est revenu. Mais au même moment là, il essaie là. Il essaie là. Il essaie de le rendre indépendant. Il essaie de le rendre idolâtre. Et il essaie de le faire tenter. Au même moment. Dans différents domaines. Waouh ! Mais, par la grâce de Dieu, nous surmonterons la tentation. Par la grâce de Dieu, nous résisterons. Par la grâce de Dieu, c'est le diable qui furent loin de nous. Par la grâce de Dieu, ses traits enflammés seront éteints. Par la grâce de Dieu, ses symptômes disparaîtront. dis-moi un meilleur Amen. Il y a quelqu'un de tchambo. d'un enferme. Et nous avons vu que ce n'est pas parce que tu crois toujours en Dieu, que tu fais toujours confiance à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as toujours confiance dans la puissance de Dieu, dans la capacité de Dieu, dans la bonté de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la fidélité de Dieu, dans la justice de Dieu. Nous avons vu que ce n'est pas parce que tu continues d'avoir confiance en Dieu que tu peux en déduire. Ouf! J'ai échappé au tentateur et donc à la tentation. Non! Ce n'est pas parce que tu continues d'avoir confiance en Dieu que tu en as fini avec la tentation puisque nous avons vu qu'il y a plusieurs manières et objectifs dans la tentation et nous avons vu que agir, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière d'après Matthieu 4, on a lu la tentation de Jésus, nous avons vu que agir sans sa parole, agir sans sa parole, obéir à la voix de l'esprit qui te pousse à être indépendant, nous avons vu que agir ou obéir à la voix qui te dit pas besoin d'attendre Dieu, démontre, vas-y, fonce, agis, pose un acte, n'attends pas sur ta parole, n'attends pas le réman, vas-y, tu n'as pas besoin de lui. Nous avons vu que même si tu fais confiance à Dieu, aller sans Dieu font ses droits sans attendre son instruction, sans discerner sa volonté, nous avons vu que c'est aussi tombé en tentation. Si quelqu'un me suit, tu me dis je te suis. Donc, on a vu que il y a plusieurs manières de tomber, il n'y a pas que douter de la capacité ou des attributs de Dieu, il y a également le fait d'aller sans Dieu, de ne pas entendre sa voix. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce d'agir, de faire, de penser, de fonctionner, de ressentir, de faire toute chose sur ta parole, de choisir sur ta parole, c'est-à-dire selon ta volonté, révèle ta volonté. Tout ce qui est reçu et qui n'est pas la volonté de Dieu ne sera pas une bénédiction. Est-ce que c'est vrai ? Si tu es honnête, tu peux témoigner du nombre de choses que tu as fait, que j'ai fait, moi-même, je sais, ou je sais que ce n'était pas Dieu. Et puis ce qui est triste, c'est que quand ce n'est pas Dieu, en fait, tu pensais que ça allait te donner la joie, mais tu te rends compte que tu n'as pas la joie. Non, là, je ne te demande pas d'acclamer parce que je sais que ce n'est pas drôle, mais je vois sur ton visage que c'est vrai. Combien de fois je suis allé sans lui ? Je me suis dit, ça, c'est ce qu'il me faut. Et quand je l'ai eu, c'est comme si la joie disait. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Je pensais que cette chose allait me donner la joie. Non, ça ne te donne pas la joie. C'est là que j'ai découvert que la joie, finalement, le bonheur vient de l'obéissance. Mais là, tu aurais pu appeler. Et me dire un meilleur amène. Waouh ! Accorde-moi la grâce d'agir sur ta parole. De toutes les manières, la vérité est que tu obéiras toujours à une voie. Il n'y a personne qui n'obéit pas à une voie parce que la pensée précède l'action. Cette pensée est une voie. La seule question, c'est quelle est cette voie qui te parle ? Et la voie à laquelle tu obéis détermine celui auquel tu te livres pour devenir son esclave. Romains 6, verset 16. Si tu me suis, dis je te suis. Ne savez-vous pas quand vous livrons à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez ? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Dis à ton voisin, de toutes les manières, tu obéis forcément à une voie. La seule question, c'est est-ce la voie du tentateur ou est-ce la voie de l'Esprit de Dieu ? Est-ce la voie de la chair ou est-ce la voie de l'Esprit ? C'est tout. Seigneur, accorde-moi la grâce de ton pays. Un véritable bonheur. La véritable satisfaction ne viendra pas sans l'obéissance. Mon Dieu, c'est impressionnant le nombre de personnes que tu vois qui ont eu ce qu'elles voulaient et qui se sentent tristes. Il y en a même, c'est carrément la dépression. Tu t'es tellement battu pour la voir ! Maintenant que tu l'as, tu es comme les sportifs, ils ont arrêté de gagner la coupe. Quand ils gagnent la coupe, le gars tombe dans la dépression. Il ne fallait pas la gagner alors. Il fallait laisser l'autre gagner et puis comme ça tu restais. Mais comment tu peux gagner et puis maintenant tu déprimes ? Non, en réalité, j'ai compris qu'il ne faut pas les blâmer. Il ne faut pas les blâmer. Ça nous est tous arrivé d'avoir ce que tu croyais qu'il te fallait et tu tombes dans la dépression. que Dieu te console au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te console. Et qu'il te donne ce qui vient de lui et qu'il te donnera le vrai bonheur. Donc, ce n'est pas parce que nous gardons foi dans la capacité de Dieu que nous ne sommes pas tombés. On peut tomber juste parce qu'on est allé sans Dieu. On a fait sans lui. On est tombé. Et ce n'est pas tout. On a vu également que mépriser, banaliser, sous-estimer les principes, les commandements, les lois, les paroles de Dieu c'est également tomber en tentation. Parce que lorsque tu méprises les lois de Dieu, on a dit que tu choisis de mépriser donc la loi de Dieu pour accorder du crédit à la voix du tentateur qui te fait croire que tu peux faire tout le mal, semer toute la désobéissance et le mal que tu veux, mais il n'empêche que ça va aller. tu récolteras néanmoins la protection et l'assistance de Dieu en tout temps quelles que soient les circonstances. C'est la voix du tentateur. La voix du tentateur qui te dit que tu peux transgresser le commandement, la parole, le il est écrit. Mais ça va aller. Dis à quelqu'un, ça n'ira pas. Non. Non, dis à quelqu'un d'autre, ça n'ira pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas aller. On ne peut pas transgresser le il est écrit et ça ne va jamais. Non. Dis avec moi, il est écrit. Alors vous savez, parfois, le commandement, la parole, quand on parle de la parole, de la parole, du commandement, de la loi, des principes, on n'est pas en train de parler de la loi de Moïse. On est en train de parler des lois spirituelles qui résistent le fonctionnement de la terre. Juste pour quelqu'un qui voudrait prendre mon message hors de son contexte et dire, ah, il veut nous ramener vers Moïse. Calme-toi, vraiment. Je ne parle pas à toi, je ne parle à celui qui écoute sur Internet. Il y a toujours des manipulateurs des écritures, vraiment. Parce que là, on a scruté toutes les paroles du pasteur Ivan. Je suis honoré, quand même. Alléluia. Mais, mais, ces gars-là, ils sourient tout le temps. Pas vrai. Quand on est rempli de joie, tu as vu qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie, il m'a même dit « Réjussez-vous toujours dans le Seigneur », je vous le répète, tu as vu qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie et qui est... La joie se voit sur le visage. La joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur... Ce n'est pas la joie de votre monde, là. La joie du Seigneur est ma force, ma force, dans la joie du Seigneur. Que ta joie soit dans le Seigneur au nom de Jésus. Et que la joie du Seigneur soit ta force. Dis avec moi, il est écrit. Quand tu vois qu'il est écrit, il est en train de citer la loi spirituelle, le commandement, la parole, le principe spirituel qui régit le fonctionnement d'une autre chose. C'est ça, le « il est écrit ». Ce « il est écrit », ce commandement est parfois donné sous forme de commandement direct, mais parfois c'est une instruction à l'impératif. Mais dans tous les cas, c'est la loi. Qu'est-ce que j'essaie de dire ? La loi spirituelle, dans la Bible, tu vas la trouver parfois sous forme de commandement direct. Tu seras saint, car je suis saint, je suis l'Éternel. Tu honoreras, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Tu aimeras, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça c'est quoi ? C'est un commandement, mais ce commandement c'est une loi. Dis « Amen ». Mais parfois la loi, parce qu'il y en a qui ne savent pas trouver la loi. Parce que parfois la loi, ce n'est pas écrit, il est écrit directement, ce n'est pas tu ne feras pas, c'est parfois donné à l'impératif. Donnez, et vous sera donné. Qu'est-ce qu'il vient de te dire ? Une loi, il vient de te révéler une loi. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. C'est une loi. Je n'ai pas entendu ton « Amen ». Alors toi tu dis « Amen » ce moment que tu ne savais pas. Non, il faut dire « Amen » quand tu ne pratiques pas et quand tu pratiques. Si tu pratiques, tu dis « Amen », je suis déjà dedans. Bon, quand tu pratiques pas, tu dis « Aïe, aïe, aïe ». Voilà, là ça va. Quand il dit « Pardonnez », pardonnez-vous les uns et les autres, c'est une loi. Quand il dit « Confessez vos péchés », c'est une loi. Quand il dit « Fouillez la publicité », c'est une loi. Il te confirme ce que tu sais déjà, mais quand il dit « Fouillez », c'est à l'impératif, c'est une loi. Quand il dit « Soyez fidèles », c'est une loi. Quand il dit « Priez », c'est une loi. Quand il dit « Réjouissez-vous », c'est une loi. Quand il dit « Garde ton cœur », c'est une loi. Les lois sont partout dans les Écritures. Tout n'est pas loi. Parce que des fois, ce n'est pas une loi, des fois, c'est la pensée d'un homme qui parle. Il faut faire la différence dans toutes les choses. Dieu parle par les hommes, mais des fois, ce que les hommes disent, ce n'est pas ce que Dieu dit, c'est leur état d'âme. Donc, quand tu dis la Bible, il faut savoir discerner ce qui est loi, principe, et puis ce qui est l'état d'âme du gars. Quand il dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ce n'est pas une loi. C'est son état d'âme. C'est son âme qui est en train de soupirer, de gémir. « Ah, si tu me suis, dis « Je te suis ! » Dis « Amen ! » Dis « Avec moi, il est écrit. » Donc, pour nous montrer que nous avons le pouvoir de choisir et que nos actions auront toujours des conséquences, Dieu dit, parce qu'il est écrit dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19 à 20, Deutéronome 30, 19 à 20, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'éternel ton Dieu, pour obéir à sa voie et pour t'attacher à lui. Car cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. » C'est ce que Dieu dit. Dieu dit à travers l'apôtre Paul dans Galaxie, sur verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Jésus lui-même dit dans sa parole, il dit lui-même que sa parole est le juge qui va nous juger. Dans Jean 12, verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. » Quel juge ? La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc Dieu dit, mais malgré tout ce que Dieu dit pour nous dire, pour nous avertir que nos actions, nos actes, chaque action produira une réaction, chaque semence produira une récolte en bien ou en mal. Malgré tout, tu as quand même cette voix qui vient essayer de te convaincre toi et moi de ce que croient que tu fasses. Dieu sera toujours avec toi. Ça va aller. Il leur donnera à tes anges, à ses anges, de te garder dans toute ta voie afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Waouh ! Cette voix désormais échouera dans nos vies au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen encore ? Amen ! Alors bien aimé, puisqu'on a vu dans 1 Jean 3, 1 Jean 5 pardon, 1 Jean 5 verset 3 que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dis avec moi, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dis avec moi, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Allô, bien aimé, nous devons être conscients de ce que en nous incitant à transgresser ses commandements, l'un des desseins du tentateur, l'un des buts du tentateur, c'est de détruire l'amour de Dieu qui a été déversé en nous par le Saint-Esprit. Parce que tu sais que l'amour de Dieu a diminué de plus en plus lorsque tu t'emploies de moins en moins à mettre en pratique la parole. Plus tu méprises, tu banalises, tu sous-estimes les principes, les commandements, les préceptes, les lois spirituelles, plus tu révèles que le dépôt de l'amour de Dieu dans ton cœur est en train de diminuer. Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc, c'est ça que vise le tentateur. Donc, la tentation n'attaque pas uniquement la foi, la tentation attaque également le dépôt qu'on appelle l'amour. Nous avons reçu par le Saint-Esprit. dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 versets 5 à 6 1 Thessaloniciens 3 versets 5 à 6 dit à tout le temps il faut qu'on continue de méditer sur la tentation. Et il faut que nous continuions de méditer sur la tentation. C'est pour ça qu'on est encore dessus. C'est pour continuer de méditer afin de ne plus rester dedans et de triompher. Parce que j'ai compris qu'un début du tentateur, il a plusieurs objectifs mais il veut empêcher finalement les desseins de Dieu de se manifester. Il attaque la foi, il attaque l'amour. Dans 1 Thessaloniciens 3 versets 5 à 6 Ainsi, dans mon impatience, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Dis Amen. Dis Amen. Tu vois, juste une parenthèse. De crainte que le tentateur ne vous eût tenté et qu'on n'eussions travaillé en vain. Là encore, tu vois, un autre but du tentateur, c'est de réduire en ayant tout ce que le Saint-Esprit à travers sa parole et ses serviteurs a amené comme transformation, comme résultat, comme progrès dans ta vie. En tombant dans la tentation, il souffle dessus et il fait en sorte que tu recommences encore à zéro. Waouh ! Mais je dis, tu te relèveras et tu avanceras au nom de Jésus. Mais Timothée, verset 6, Timothée est récemment arrivé de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Timothée est arrivé chez nous et nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, de votre amour, de agapé. Le grec, c'est agapé. Timothée nous a rassurés. Il a dit, leur foi va bien, mais ce n'est pas seulement leur foi, mais leur amour de Dieu également se porte à merveille. Ça veut dire quoi ? Quel que soit ce qui leur est arrivé, ils continuent de mettre en pratique ta parole. Je prie que cette bonne nouvelle arrive à Dieu, à ton sujet et à mon sujet au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen ? Alors j'ai découvert que non seulement le saint-désir m'a montré que non seulement un des buts de la tentation, c'est de faire de nous comme l'a vu la semaine dernière un ouvrier d'iniquité, une personne qui, que Dieu va utiliser mais qui sera disqualifiée mais qui ne le sait pas encore. Mais j'ai découvert qu'un autre but de la tentation, c'est de provoquer la sécheresse ou la stérilité dans le domaine où tu méprises. En fait, il m'a dit un des buts du tentateur de te provoquer dans ta vie la sécheresse, la stérilité, la sécheresse, l'absence de fruits. Ce que nous ne comprenions pas à l'époque, c'est qu'en méprisant les lois qui régissent le fonctionnement de chaque domaine dans la vie a été créé pour fonctionner, régit pour fonctionner selon des lois. Si ça tu as compris, dis Amen. ce que nous ne comprenions pas, c'est qu'en méprisant ces lois, nous étions en train de devenir nous-mêmes stériles, secs. Tout domaine dans lequel tu méprises, tu ne respectes pas les lois du royaume, est un domaine où tu connaîtras la sécheresse ou la stérilité. Et ça, pour répondre à ta question, mais pourquoi ça ne va pas ? Pourquoi ma vie ne fait pas envie ? Pourquoi on n'a pas envie de m'imiter ? Pourquoi ? Mais regarde, est-ce qu'il n'y a pas de loi où Dieu a dit mais une voix et tu l'as écoutée a dit oh, ça n'est pas utile, c'est pas grave, ça va aller. Ainsi, plusieurs, comme on l'a dit la semaine dernière, méprisent les lois qui régissent le fonctionnement du mariage et le résultat de ça, c'est la stérilité. Un mariage stérile, sans saveur, sans odeur, sans impact, sans envie, que le Seigneur guérisse ton mariage au nom de Jésus. Un mariage où les gens ne peuvent même pas dire j'ai envie d'être comme vous, quand je vous vois, ça me donne envie d'être marié, ça me donne, mon Dieu, mais c'est la... Non ! On dit seulement, si c'est ça, je le mets au Seigneur vraiment là. si c'est ça, si c'est ça, le mariage, Seigneur, qui peut donc être sauvé ? Non, qu'on ne dise pas ça à ton sujet de ton mariage au nom de Jésus. On ne le dira plus jamais ça au nom de ton sujet dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Et pourquoi le mariage n'est pas convaincant, il n'est pas attrayant, il n'est pas parlant dans la vie de beaucoup de gens qui sont mariés ? Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'ils ne servent pas Dieu. Non ! Ça n'a rien à voir. c'est parce qu'ils n'appliquent pas les lois dans le domaine du mariage. Je me suis dit Aïe. Méprise les lois qui régissent le bon fonctionnement de l'argent, des finances, selon la pensée de Dieu. Et tu connais la sécheresse. Pourtant, tu sers à l'église. Mais excuse-moi, combien de gens servent Dieu à l'église ? Mais là, c'est compliqué. Financièrement, ce n'est pas compliqué. C'est un naufrage. Financièrement, c'est compliqué. Démantelé, disloqué, croco, croco, croco. On te dit Aïe, attention. Pourquoi ? Non, c'est Satan. Ce n'est pas Satan. Ne dis pas c'est l'esprit de pauvreté. C'est la transgression des lois. D'ailleurs, l'esprit de pauvreté, sa première mission, c'est de t'empêcher. Mon gars, oublie les lois. Continue de faire ce que tu faisais. Mange la dîme, mange les offrandes, méprise Dieu. Mon gars, continue. Non, mais il est écrit Ah, il est écrit quoi ? On n'a pas d'argent. Pas pour l'église, pas pour l'œuvre de Dieu. On n'a de l'argent que pour s'amuser. S'acheter des waystones, des costumes, des sacs. Rire de chaussures, dernier cri. On a d'argent pour ça. Oui, mais pour l'église, ah non, on a un petit là pour ça là. Laisse tomber. Ils n'avaient qu'à se débrouiller. C'est l'eau de Dieu qui se débrouille. Les lois qui résistent au fonctionnement des finances te disent je t'attends. C'est moi. Jésus a dit c'est la parole que j'ai prononcée qu'il va juger. La loi, pas la loi, la loi de la comp... Les lois qui résistent au fonctionnement. Il y en a plusieurs. La loi de la dîme, la loi des prémices, la loi de la dîme, la loi de la compensation. Il y a une loi qui t'attends et dit Ah bon, quand tu veux semer peu et récolter beaucoup. Je t'attends. Non, pourquoi tu marches contre moi? Moi je ne fais que Dieu. Non, je dis ça parce que je vois que pas toi, ton voisin veut perdre le sourire. Je t'aurais suggéré de dire au voisin, voisin souris, mais il risque de... de... Non, va garder sa parole de calme. Reste, reste, reste sur moi. Reste sur moi. Ne regarde pas ton voisin. Reste sur moi. Mais si tu dois parler à ton voisin, dis-lui ne méprise pas des lois. D'où vient la sécheresse? Du mépris des lois. Dans le mariage, on méprise. Dans les finances, on méprise. dans l'éducation de nos enfants, vous n'avez pas été du nombre de parents qui méprisent les lois. Et voilà pourquoi ils expérimentent la sécheresse avec les enfants. Ephésiens 6, verset 4, parole vivante, te dit, vous, les parents, c'est vrai, Dieu demande aux enfants d'obéir à leurs parents, c'est vrai, dit c'est vrai. mais les enfants obéissent et se soumettent aussi lorsqu'ils ne sont pas aigris. Il dit, vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque en vous inspirant de ses conseils, des conseils du Seigneur pour les avertir et les reprendre et lever-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver quelqu'un dit Amen. Mais combien de parents tu injuries les enfants, il n'y a pas de marque d'amour ou d'affection, tu les injuries, tu les rabaisses, tu ne communiques pas, tu ne les incenses pas, tu ne les loues pas, tu ne les célèbres pas, tu n'as pas le moment de récréation avec eux, tu n'as pas le moment de complicité avec eux, tu n'as rien, tout ce que tu sais faire, papa, c'est commander, viens ici, fais ça, dors-moi, va là-bas, viens ici, fais ça, va là-bas, et tu attends, tu t'attends à ce que quand les enfants ont grandi, que les enfants soient complices, mais ça c'est quand ils sont petits, quand tu dis fais ça, va là-bas, ça c'est quand ils sont petits, quand ils deviennent plus grands que toi de taille et plus costauds, ils disent fais ça toi-même, ah oui, parents, respectons les lois, ce qui m'impressionne, c'est de voir comment même les enfants des pasteurs de nos jours ne sont pas épargnés, et j'ai découvert que les pasteurs nous tous, on accuse Satan, la vérité, c'est qu'on a une part de responsabilité pour empêcher Satan d'influencer, on peut choisir d'influencer comme Jésus nous influence, combien d'entre nous méprisons les lois, bien-aimés, et le résultat c'est la sécheresse, la sécheresse que les enfants sont dus par la rébellion, que Dieu est compassion, qu'il nous accorde la grâce, là où nous avons manqué de sagesse, d'agir avec sagesse, là où nous avons méprisé les lois, de respecter les lois, ces enfants-là ont besoin d'être aimés, ils ont besoin que leur compte émotionnel soit rempli de louanges, d'appréciation, ils ont besoin qu'on joue avec eux, ils ont besoin qu'on sorte avec eux, ils ont besoin qu'on leur parle, avant de les reprendre, il faut d'abord les aimer, Dieu châtie, Dieu châtie ceux qui l'aiment, mais avant de nous châtier, il nous a d'abord aimés, il a tant aimés, maintenant après il nous châtie, et quand il nous châtie, on dit pardon pour ma folie, mais quand quelqu'un n'est pas sûr que tu l'aimes, mais que tu l'engueules, et à un moment donné, il dit quitte-la toi aussi, c'est ça, n'attends pas ton voisin, ta voisine pour bénir, à célébrer le Seigneur pour la parole que tu entends, respecte les lois, si tu veux quitter la sécheresse, tu gardes l'offense, tu gardes l'amertume, tu gardes le manque de pardon, le résultat c'est ton âme, mais sèche, il n'y a pas de vie dans ton âme, il n'y a pas de fruits, c'est la sécheresse, avez-vous seulement idée du nombre de croyants qui servent Dieu, que Dieu utilise, mais qui en réalité sont secs, stériles, ne portent pas de fruits, dans plusieurs domaines de leur vie, voilà pourquoi les vies ne font pas envie, les foyers ne font pas envie, les enfants ne font pas envie, l'âme ne fait pas envie, quand on voit ton âme, on dit si c'est ça, l'âme, la vraie modèle chrétien, excuse-moi, moi païen, je suis encore mieux que toi, je n'ai pas de haine, je n'ai pas de manque de pardon, mais tu es rempli de haine et de manque de pardon, je préfère rester sans Jésus quand je te vois, hé, quelle honte, pourquoi, Dieu peut t'utiliser, il fait des miracles à travers toi, et ce n'est pas tout, ce n'est pas ça qui compte, non, ce n'est pas ça qui compte, la volonté de Dieu, ce n'est pas la sécheresse, ce n'est pas la stérilité, c'est la productivité, c'est que le fruit soit visible dans ta vie, dit Amen, et comment vient le fruit, comment sort le bon fruit, il sort lorsque nous demeurons dans sa parole, c'est ce qu'il dit dans Jean 15, verset 5, je suis le cèpe, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, quelqu'un dit Amen, dit à quelqu'un, demeure dans sa parole, j'essaie de nous convaincre de l'importance de demeurer, j'ai découvert que le but, ce n'est pas seulement de nous disqualifier à la fin, le but du tentateur, c'est de rendre nos vies sèches, la sécheresse, la stérilité, la sécheresse peut atteindre plusieurs domaines dans la vie, sécheresse de l'âme, sécheresse de l'esprit, sécheresse dans les finances, tu es dans le foyer, mais à un moment donné, ta vie ne fait plus envie, tu n'es plus un témoignage, et c'est pour ça, quand tu parles, les incroyants disent, je préfère rester incroyant plutôt que de te suivre, pourquoi, mais je n'ai pas envie d'être sec, je n'ai pas envie d'être un désert, un désert ambulant, un désert mobile, un mariage, mais c'est terrible, sec, vie de célibat, sèche, parce qu'on peut être un célibat qui est productif, où on voit du bon fruit, le fruit de l'épanouissement, de la confiance en soi, de l'amour de Dieu, du service envers les autres, pas de la dépression, du découragement, du démantèlement, ça c'est du célibat misérable, la sécheresse, que cette sécheresse quitte ta vie au nom de Jésus, et elle quittera quand tu vas décider de demeurer, regardez, regardez, comment la sécheresse spirituelle a frappé même les disciples de Jésus. C'est une pensée que le Saint-Esprit m'a donnée. Jésus a averti ses disciples, il leur a dit dans Matthieu 26, verset 31, version du semeur, Jésus leur dit alors, cette nuit, dans la version, lui, second, il dit, vous serez scandalisés, dans la version du semeur, il dit, cette nuit, ce qui m'arrivera, vous ébranlera tous dans votre foi. Mais il les a avertis. En effet, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis, les troupeaux, s'enfuiront de tous côtés ou se disperseront. Jésus leur a dit, cette nuit là, les gars, cette nuit, ce qui m'arrivera, vous ébranlera tous dans votre foi. Waouh ! Et vous dites, priez, gagnons, ça va aller. Les gars, priez. Quoi ? Priez pour qui ? Pour nous ? Tu es Jésus, il n'y a rien qui va t'arriver. Et, regardez comment ils se sont mis à sécher. Comment ils ont été asséchés dans leur foi. Dès que le tentateur a réussi à ébranler leur foi, les disciples qui ont dit à Jésus, nous savons qui tu es. Tu es le Christ. Quand Pierre a trouvé ça, les autres ont dit, ah ah, c'est ce que j'allais dire moi aussi. les Jacques, les Jean, les Thomas, ah ah, il nous a juste précédés. Nous savons que tu es le Messie, nous savons que tu es le Christ. Lorsque le tentateur est parvenu à ébranler leur foi, ils n'étaient plus du tout convaincus que Jésus était ce que eux, ils ont dit à Jésus qu'il était. Ah ! Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont fouillis. Ils se sont dispersés. Maintenant, le Saint-Désirien m'a fait réfléchir. Il m'a donné des pensées. Il m'a dit, est-ce que tu as remarqué ? Ils ne se sont même pas montrés au tribunal. Hein ? Ils ne sont même pas venus à la crucifixion. À l'exception de Jean. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais, pourquoi vous n'êtes pas venus au tribunal ? Ils ne savent même pas si Jésus aurait été innocent. Ils ne savent pas. Les gars ont disparu. Chou ! Ils ne se sont pas montrés. Ils ne sont pas venus au tribunal. Ils ne sont pas venus à la croix. Ils ont fui et ils sont restés chez eux. Parce que pour eux, le fait que Jésus soit traîné dans la boue, sali, déjà arrêté, la scène, on lui met les menottes. Si ça se produit comme ça. Ça dit que ça les a ébranlés. Que Jésus soit sali dans la presse. Critiqué. Calomnié. Ça les a ébranlés. Ça les a découragés. Ils ont dit non. Pas Jésus quand même. Et vous savez, il y a des gens comme ça. Ils te suivent. Mais si jamais quelqu'un se lève parce que ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que ils sont restés chez eux. On a arrêté Jésus. On l'a traîné. On l'a sali dans la boue. Si tu me suis dit je te suis. On a suscité des faux témoins pour l'accuser. Et là j'entends. Mais pourquoi ils ont disparu ? Pourquoi ils ont disparu ? La pensée qui m'est venue c'est que certains d'entre eux se sont dit ah, peut-être qu'on s'est trompé sur qui ils n'étaient vraiment. D'autres d'autres parmi eux se sont peut-être je dis bien peut-être ah, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il y a une jeune femme là qui est sortie qui a dit non qu'il a accusé parce qu'ils ont suscité des faux témoins pour accuser Jésus. Maintenant, on entend le tentateur entend la voix du tentateur dire au cœur d'un des disciples ah, je ne sais pas est-ce que tu te rappelles ? D'ailleurs le jour là où on est venu sur le prix de Samarie on l'a trouvé avec une femme. Mais il faisait quoi avant ? Nous on a pris l'an. Imagine-toi que quelqu'un dit je l'ai vu avec une femme là-bas et puis se s'embrassait. Ah, là le tentateur mais qu'est-ce qui prouve que ça n'a pas eu lieu ? Peut-être que on n'était pas là les gars. Donc la voix commence à sauver le doute. En fait le Saint-Denis m'a montré que ce que Satan a réussi à faire est à les déconnecter de Jésus parce qu'ils ont fui. Ils ne sont pas restés avec lui jusqu'au bout. Ils ont fui. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris c'est que Jésus leur avait dit sans moi vous pouvez rien faire. Demeurez en moi. Je demeure en vous. Sans moi vous pouvez rien faire. La conséquence quand ils sont déconnectés de Jésus la conséquence immédiate c'est que ils sont retournés dans le monde. Ils sont retournés à la pêche. Ceux qui auraient dû être des pêcheurs d'hommes sont retournés à la pêche de poissons. Ils ont retrogradé. Voilà pourquoi Jésus avait dit quand tu seras revenu Pierre j'ai prié pour toi quand tu seras revenu afferné tes frères. Donc ils repartient. Ils ont retrogradé provisoirement. Mais retrogradé c'est quoi ? C'est sécher. C'est connaître la stérilité spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit ? Alors il s'est servi de ça pour me donner une parole de sagesse. Et je vais te donner cette parole de sagesse et puis on va prier. Il m'a dit écoute bien mon frère ma soeur il y a des gens il y a des personnes auxquelles t'as destiné ta vie spirituelle est rattachée. Écoute-moi il y a des gens auxquels t'as destiné et rattaché. Il y a des gens que tu as positionné pour toi comme étant des sources qui doivent abreuver ta vie. Ce ne sont pas eux qui t'alimentent c'est le Saint-Esprit qui t'alimente mais à travers les sources. à travers les vases. Et il m'a dit il m'a dit ne laisse jamais le tentateur te séparer te déconnecter d'une source que Dieu avait plantée dans ta vie. Et là tu n'as pas idée du nombre de chrétiens qui tombent dans le panneau tu n'as pas idée tu n'as pas idée du nombre de croyants qui tombent dans ce panneau comment peux-tu écouter la voix d'un berger qui te nourrit par qui tu es édifié tu es étiré tu es challengé tu sais en écoutant en écoutant le feu te transforme te consomme l'envie de changer d'aimer Dieu grandit davantage en toi et un jour des gens se lèvent soudainement pour salir la source pour discréditer et évidemment ils l'ont fait pour Jésus ils produisent des témoins corrompus et témoins qu'ils ont acheté vous savez ce que j'ai découvert il y a un ami pasteur il y a un frère pasteur qui m'a envoyé un message là vraiment il était un peu perplexe intrigué sceptique je ne sais pas comment te dire ça mais vraiment je suis allé dans un pays d'Afrique à RDC j'ai rencontré des gens du Congo Braza ils m'ont dit des choses bon vraiment là je t'en parle par amitié tu dis de quoi tu parles non je t'en parle vraiment par amitié parce que non parce que il paraît que ton frère et toi vous auriez fait des malversations financières détournements de fonds des fonds des deniers de l'église avis d'enregistrement personnel création de société avec depuis 5 ans depuis 5 ans création de société en Europe avec achat des maisons j'ai dit montre moi les petites fonciers j'ai besoin de voir ça j'aimerais moi même voir ça si Dieu m'a visité ainsi je prends je prends je prends il m'a dit ça c'est à dire il y a 5 ans et il m'a dit il y a même une dame qui s'est présenté et qui a dit que tu as enceinté sa cousine j'ai dit wow je lui ai mis et puis j'ai mis en répondant sur Whatsapp j'ai mis éclat de rire éclat de rire éclat de rire j'ai dit j'ai dit gars tu sais je découvre ce qu'on appelle l'ingéniosité au mal j'ai dit je dis en fait quand tu as commencé à parler je me suis demandé si tu n'étais pas trompé de destinataire du message mais quand je dis ICC je me suis dit c'est sûrement moi j'ai dit waouh tout ça là pour moi seul j'ai dit waouh après il m'a dit non mais bon je te dis ça comme ça j'ai dit waouh à partir d'aujourd'hui je révoque ce proverbe totalement définitivement il dit qu'il n'y a pas de fumée son feu je l'annule complètement parce que j'ai découvert que les gens savent faire des fumées non je non là les gens sont capables mais ça sort d'où alors j'en ai parlé à quelqu'un il m'a dit mais c'est la fumée de l'enfer c'est le feu de l'enfer qui produit sonore de fumée je dis je ne sais pas mais en tout cas waouh waouh en tout cas moi voilà c'est des révélations et bien ce qui est marrant tu dis c'est quoi c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va entendre ça il va dire non mais tu sais toi tu le défends là mais en réalité c'est pas hein mais non mais tu n'habites pas avec lui 24h24 tu ne l'accompagnes pas partout tu n'en sais rien qu'est-ce qu'il prouve après tout peut-être que ils ne te disent pas tout et tu vois et alors que le gars qui dit ça qui n'est pas nourri par par cette source lui c'est pas un problème mais toi qui étais abrivé par cette source dès que tu acceptes de dire ah après tout il n'y a pas de fumée sans feu toi tu es tombé toi tu as été attaqué tu es tombé et il m'a dit dès lors que le tentateur tu n'as pas aidé du nombre de personnes pour qui ça s'est accompli le nombre de personnes que le tentateur a réussi à déconnecter d'une source qui les a breuvées que ce soit moi que ce soit Carambiri que ce soit Marcelo Tounassi quelle que soit la personne Mohamed Sanego tu n'as pas aidé du nombre de personnes qui ont dit ah moi je n'écoute plus mais du coup en n'écoutant plus en n'étant plus connecté repars voir sa vie dans quelques temps non mais là les histoires comme ça j'en ai plein alors depuis que tu as quitté qu'est-ce qui se passe il ne te dit pas tu parles à quelqu'un qui te dit mais en fait il est en train de divorcer elle est en train de divorcer financièrement c'est un naufrage ça ne va plus étranglement mais qu'est-ce qui s'est passé le tentateur a réussi à la déconnecter d'une source où elle aurait dû rester connectée il m'a dit si tu t'éloignes du robinet c'est toi qui vas mourir de déshydratation le robinet continuera de couler ne t'inquiète pas il continuera de couler c'est toi c'est toi c'est toi waouh alors ça m'inspire tristesse et compassion tu n'as pas idée du nombre de gens que Dieu avait connecté à cette source un pacte sainte chrétien qui eux-mêmes le tentateur a réussi à les déconnecter parfois c'est ils ont entendu une rumeur parfois c'est ils n'ont pas aimé quelque chose dans l'église je m'en vais tu ne comprends pas qu'on ne va pas comme ça il faut d'abord la loi de la reconnaissance est-ce que tu as compris pourquoi tu étais là le Seigneur est compassion alors je finis en vous disant si Jésus dit dans Matthieu 24 verset 12 si Jésus dit et parce que l'iniquité se sera accrue l'amour la charité agapée du plus grand nombre se refroidira Jésus est en train de parler des derniers temps des derniers jours si Jésus dit parce que l'iniquité se sera accrue l'iniquité c'est anomia c'est le mépris des lois parce que l'iniquité se sera accrue l'amour agapé l'amour de Dieu la charité du plus grand nombre il parle des croyants se refroidira excusez-moi ça veut dire quand même que le tentateur fera de grandes ravages dans les cœurs des croyants c'est Jésus qui prophétise Jésus prophétise que dans les derniers temps à cause de la banalisation du mépris des lois Jésus prophétise il annonce qu'agapé l'amour de Dieu va se refroidir donc au final que le tentateur réussira efficacement sa mission je prie juste que ça ne soit pas le cas dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus qu'il n'ait peut-être avec moi Assa carré rama brossoli maman riquetere bosse niyarara mabrossori 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 À ma Père, je te prie, soutiens ma foi. Je te prie, tendre Père, soutiens ma foi. Je te prie, à ma Père, soutiens ma foi. Je te prie, soutiens ma foi. À tant de Père, je m'abandonne, soutiens ma foi. Je te demande pardon pour ma désobéissance, soutiens ma foi. Je te prie, à ma Père, soutiens, soutiens ma foi. Les mots pour le roman, ils gardent le dépôt. Gardent le dépôt, gardent le dépôt de ton amour. Gardent le dépôt, gardent le dépôt de tes compassions, de ton humilité. Gardent le dépôt, gardent le dépôt de la sagesse, de la crainte de Dieu. Gardent le dépôt, gardent le dépôt au plus profond de moi. Gardent le dépôt, gardent le dépôt de l'attachement à la loi de Dieu. Gardent le dépôt, gardent le dépôt de l'attachement à ta parole. Gardent le dépôt, gardent le dépôt, gardent le dépôt de l'attachement à la loi de Dieu. Gardent le dépôt, gardent le dépôt de la foi et de l'amour de Dieu. Gardent le dépôt, gardent le dépôt de la sagesse, de la crainte de Dieu. Gardent le dépôt, gardent le dépôt de l'humilité de Christ. Gardent le dépôt, gardent le dépôt du sel de ta maison. Gardent le dépôt, gardent le dépôt de la consécration à Dieu. Gardent le dépôt, gardent le dépôt de la haine du péché. Gardent le dépôt, gardent le dépôt de l'oppéissance à la loi de Dieu. Gardent le dépôt, gardent le dépôt. je te prie, garde le dépôt, garde le dépôt, garde le dépôt, Père nous te demandons pardon, nous te demandons pardon pour là où nous avons laissé l'iniquité corrompre le dépôt de l'amour, là où nous avons connu la sécheresse, la sécheresse qui n'est pas causée par le diable, la sécheresse qui est causée par notre refus, notre mépris de tes lois, notre banalisation, dans les domaines où il y a la sécheresse dans nos vies, nous te demandons pardon, nous demandons que là où nos péchés, notre désobéissance avait abondé, que ta grâce surabonde, fais-nous grâce, relève-nous, restaure-nous, rétablez-nous mets-nous debout, relève-nous de là où nous étions tombés et accorde-nous la grâce de nous remettre en route vers notre destinée, vers la manifestation de tes dessins, vers la manifestation de ta gloire, vers la visibilité de l'héritage que tu nous as acquis à la croix, accorde-nous la grâce de garder le dépôt, le dépôt de la foi, le dépôt de l'amour de Dieu, qui consiste à garder les commandements, là où le tentateur avait corrompu ce dépôt, je déclare et je décrète que ce dépôt est réactivé, il est ravivé, réanimé, là où le tentateur avait réussi hier, j'appelle son échec sur nos vies, définitivement au nom de Jésus, à partir de maintenant, accorde à nous, véritables adorateurs, la grâce désormais de vaincre, de triompher, de surmonter les tentations sur leurs diverses formes, accorde-nous la grâce, par le Saint-Esprit, de prévaloir, de triompher, merci de ce que la sécheresse quitte nos vies, là où nous avions été déconnectés de nos sources, ne serait-ce que de nos pensées, le mépris te déconnecte, pardonne le mépris, nous acceptons d'honorer, de respecter, de bénir et de valoriser les sources que tu as plantées dans nos vies, afin d'être appreuvés à travers ces sources, merci, pour celui qui entend et qui obéit, merci de ce qu'il est réhydraté, il est réapprovisionné, et je commande à la fertilité de venir, je commande à la productivité de se manifester, j'annonce la fin de la sécheresse dans ta vie, dans le nom de Jésus, dans nos vies la sécheresse s'arrête, je vois du fruit abondant sortir, jaillir à la gloire de son nom, ce fruit sera visible, et à travers ce fruit, Dieu sera glorifié, car Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, Dieu sera glorifié dans ta vie, dans nos vies, dans notre postérité, dans le nom de Jésus. Amém, Amém, Amém... Amém, Amém... Amém, Amém... Amen, Amen Amen, Amen, Amen Amen, 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 Amen à cette parole, Seigneur Nous te bénissons encore une fois Cet esprit fait de nous Que nous ne soyons pas des éducateurs oublieux, Seigneur A ta parole que tu nous envoies Nous te bénissons pour la présence ministre de ton esprit saint Durant l'intervention de ton Seigneur Cet esprit, et nous te disons encore une fois Merci, par nos acclamations Nous accueillons la parole, Seigneur Amen, Amen, Amen Amen Nous approchons de la fin de cette première célébration de la journée Je vous demande de bien vouloir vous asseoir un instant C'est le moment pour nous d'accueillir tous ceux qui sont parmi nous pour la première fois Alors si vous êtes en impact saint chrétien pour la première fois Je vous demande de bien vouloir vous tenir debout Nous voulons vous accueillir comme il se doit Alléluia Alléluia, nous acclamons le Seigneur Alors il vous est remis Il vous est remis des fagnons Nous vous demandons de bien vouloir les agiter tout à l'heure Pendant que nous allons entonner un cantique spécial pour vous accueillir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?